C'est une prise de parole qui a beaucoup fait réagir. Invité à prendre la parole sur le plateau de quelle époque ? Ce samedi 16 septembre, l'humoriste Muriel Robin est revenu sur un sujet qui la touche personnellement et dont elle s'est dit être victime, l'homophobie dans le monde du cinéma. Muriel Robin à Robase France 2 des propos cache l'épouse d'Anne le nén a alors déclaré sans détour, je suis la seule dans le monde entier à dire mon homosexualité. Vous entendez, la seule actrice au monde, et si y est-il pour ça que pendant 30 ans, on ne m'a pas fait travailler dans le cinéma. Alors vous allez me dire, il y a Jodie Foster. Mais elle s'est tue pendant 30 ans. On peut aussi parler de Kristen Stewart, mais elle était d'abord avec Robert Pattinson donc son homosexualité est un peu rock. Elle peut changer Davis. Elle a ensuite ajouté, pourquoi les comédiens se taisent tous ? Je connais les acteurs français homos, et on ne saura jamais qu'ils sont homos. S'ils le disent, ils savent qu'on ne leur mettra plus jamais une femme dans les bras. Citez-moi un seul acteur homo qui fait une grande carrière. Pour elle, pas de doute, dans le cinéma on ne vaut rien quand on est homo. On n'est pas désirable, pénétrable, si est-il le même mot. Celle qui a déclaré avoir pleuré tous les jours les larmes de son corps pour ça, n'en démord pas et son avis divise. Baptiste Giabiconi soutient Muriel Robin Si Muriel Robin a été critiquée par une partie des internautes et même d'un chroniqueur de TPMP, elle a aussi reçu énormément de soutien suite à sa prise de parole. De quoi faire plaisir à l'humoriste Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501